Amis d'Eagle, bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler bricolage. J'ai décidé de poser des rideaux au niveau des deux lits superposés. Comme vous le savez, mon véhicule Eagle, le Roller Team Chronos Go 274 TL, n'est pas équipé d'origine de rideaux au niveau des couchettes lits superposés à l'arrière du véhicule. Nous avons décidé d'en poser pour trois raisons. La première raison, c'est pour la partie intimité. Je trouve important quand on couche un enfant ou un adulte dans un lit superposé qu'il puisse tirer son rideau pour avoir son côté intimité. La deuxième raison, c'est également pour la partie thermique. Comme vous le savez, l'hiver, l'idéal, quand on ferme le rideau au niveau des lits superposés, des couchettes, ça permet d'emmagasiner la chaleur et de garder cette chaleur au niveau du lit et qu'elle ne s'évacue pas sur la partie de la cellule. La troisième raison, c'est par rapport à la soute. Là où je me trouve, on a accès à la soute arrière quand le lit superposé du bas est relevé. Par conséquent, quand nous sommes dans la cellule, nous voyons tout ce qui se trouve dans la soute et donc avec un rideau, ça va permettre de masquer ce qui se trouve dans la soute et ça fera un côté un petit peu plus esthétique. Donc, qu'est-ce qu'il va me falloir pour poser ces rideaux maison ? J'ai cherché une solution économique, une solution pas chère mais également facile, on va dire bon marché. Donc, premièrement, il me faut un rail. Pour le rail, j'ai choisi le fameux rail souple que vous voyez ici. Ça permet de le cintrer facilement et de le positionner en fonction des courbes que vous avez à poser votre rail. Si vous avez un arc de cercle à former, c'est mieux que le rail en aluminium. Ça vous permet de le cintrer et de le fixer en fonction de la forme que vous voulez lui donner. Il va me falloir également des glisseurs de rideaux qui vont se poser sur le rail, des petites attaches que nous poserons sur les glisseurs, bien entendu des vis de fixation pour le rail. Il va falloir également comme outillage un mètre, le niveau qui va me permettre de tracer au crayon de papier pour avoir un axe bien droit pour la pose, une pince coupante pour adapter le rail par rapport à la longueur choisie, une visseuse, le crayon de papier. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 ... ... Bien, voilà, j'ai fini de poser le rail, je vais vous montrer un petit peu le résultat. J'ai mis une vis, déjà tous les quatre trous dans un premier temps pour fixer, vous avez vu que je me suis servi de mon niveau pour écarter légèrement au niveau du bois, pour que le rideau ne soit pas plaqué contre la paroi, je vais vous montrer ça en image. Voilà, donc ici j'ai laissé un espace de façon à ce que mon rideau puisse être à ce niveau-là, au niveau de la paroi, de façon à ce que ça ne gêne pas pour tirer le rideau au nécessaire. Donc j'ai commencé par positionner une vis tous les quatre trous, de façon à bien maintenir ma ligne droite, et ensuite j'ai complété tous les deux trous. Bien entendu, vous pouvez en mettre tous les trous si vous souhaitez renforcer, et donc là vous pouvez voir que mon rail est posé tout simplement. Voilà, maintenant il me reste à mettre les glisseurs de rail. Voilà, donc ce sont ces petites choses-là où le rideau va être accroché. Il vous faudra également une butoir d'arrêt pour votre rideau, de façon à ce qu'il ne glisse pas avec le dernier glisseur de rail quand vous tirez votre rideau. Et donc là je vais positionner tout simplement les petits glisseurs de rail. Je ne sais pas si vous voyez, voilà. Voilà, donc là il me suffit de les mettre tout simplement. Bien, j'ai posé le deuxième rail sur la couchette lit superposé au-dessus, donc je vous montre ce que ça donne. Voilà, donc là il ne me reste plus qu'à poser des rideaux. Donc on avait des rideaux à la maison qui ne servaient plus, donc des rideaux gris, donc qui vont bien avec la couleur de l'intérieur. Donc il faut des rideaux à galons fronceurs, on appelle ça. Donc là je ne connais pas le terme couturier, ma priori c'est à galons fronceurs. Et donc les galons fronceurs, ça ressemble à quoi ? Ça ressemble à ça. Voilà, et donc sur ces galons, c'est ici qu'on va mettre nos petits accroches qui vont sur les rails glisseurs. Donc voilà, c'est ça qu'on va glisser dans le galon fronceur et qui va se prendre un petit peu après dans le crochet glisseur exactement. Donc je vous montre comment ça se passe et puis après j'aurai plus qu'à les accrocher, à les découper et les donner pour les faire l'ourlet en fonction de la hauteur parce que voilà, les rideaux faisaient la largeur idéale, donc pas besoin de les reprendre, il ne me reste plus qu'à travailler sur la hauteur du rideau. Donc bien entendu, je fais ça sur toute la longueur du galon de façon à ensuite l'accrocher au niveau du rail. Voilà, j'ai terminé d'accrocher tous les crochets sur le galon donc il ne me reste plus qu'à le poser sur le rail du lit superposé du dessous et je vous montre ce que ça donne à l'issue. Voilà, j'ai fini de poser le rideau du bas donc je vous montre ce que ça donne de l'intérieur du lit superposé et après je m'occupe de découper le bas du rideau donc il n'y aura plus qu'à l'ourlet à faire de façon à ce que la taille s'adapte parfaitement bien à la hauteur de l'ouverture de la soute. Bien voilà les amis, donc j'ai terminé de poser les deux rideaux il ne me reste plus qu'à les redémonter, les passer en lavage et de faire les deux ourlets du bas mais pour le moment je vous présente les rideaux posés bien entendu il ne me reste plus que la finition de l'ourlet et ça sera terminé. Donc voilà un petit peu l'idée et voici le rendu final. Il me restera également une chose, c'est de trouver éventuellement des petites attaches pour accrocher le rideau au niveau du bois de façon à ce que le rideau ne s'ouvre pas ou ne se ferme pas en roulant, voilà donc j'aurai un éventuellement à fixer ici et le second éventuellement à fixer ici, voilà sur le deuxième lit superposé. Bien les amis, donc voilà, donc ce que je ne vous ai pas dit c'est combien ça nous est revenu de poser les deux rideaux au niveau des lits superposés donc en matériel, c'est-à-dire au niveau des rails des petits crochets ainsi que des crochets glisseurs il faut compter environ 20 à 25 euros, je crois 24 euros exactement alors on trouve ça un petit peu sur tous les sites spécialisés d'accessoires de camping-car pour le rideau ça ne nous a rien coûté car c'est des rideaux de récup que l'on avait déjà avec Audrey, par contre nous avons choisi bien entendu des rideaux occultants c'est important par rapport à la lumière et pour la partie thermique voilà donc un rideau occultant que vous trouvez facilement un peu partout dans les magasins de tissus soit il est déjà équipé du galon fronceur, soit vous le faites poser par une couturière et après voilà vous achetez donc le rail en T, rail donc cintrable les petits crochets du galon fronceur ainsi que les crochets de glissant voilà 25 euros, vous comptez une petite heure de pause et ça vous fait un endroit coucouning voilà je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo si vous n'êtes pas encore abonné pour les nouveaux il vous suffit simplement en bas à droite de cliquer sur je m'abonne je clique sur la cloche de notification et si vous avez aimé cette vidéo un petit like ça fera super plaisir je vous dis à très bientôt, bye bye merci